Parfait. Donc, bon matin tout le monde. La semaine dernière, on a fait une introduction en démonstration à une technologie qui s'appelle le LINK. Donc, LINK qui veut dire Language Integrated Query. Donc, le LINK est une technologie propre à Microsoft qui vous permet d'interagir non seulement avec des fichiers XML, des tableaux d'objets, mais aussi des bases de données et ce en utilisant exactement la même syntaxe. Donc, le LINK to SQL est en fait un traducteur ou un pont entre votre code C-Sharp et une source de données. Et comme je viens de le dire, cette source de données peut être soit une base de données, soit un fichier XML ou soit un tableau d'objets. Donc, en général, on va beaucoup utiliser le LINK pour interagir avec les bases de données. Et comme on l'a vu dans notre introduction la semaine dernière, c'est quelque chose d'assez puissant aussi qui nous permet d'interagir avec des tableaux d'objets sans être obligés de créer nous-mêmes des algorithmes complexes. Donc, la semaine d'ailleurs, on a fait une petite démonstration qui montrait la syntaxe de base du LINK en fait pour faire des sélections dans des tableaux d'objets, l'équivalent d'un select dans une table, dans une base de données. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec le LINK. On va faire ce qu'on appelle du LINK to SQL, alors que la semaine dernière, on faisait du LINK to OBJECT. Donc, le LINK to SQL va nous permettre de faire quoi? Va nous permettre d'interagir avec la base de données, évidemment, mais pour faire des answers, des updates et des délits sans pour autant avoir à écrire une seule ligne de SQL puisque c'est le framework qui va les générer automatiquement pour nous. Donc, il y a deux façons de travailler. On peut créer ce qu'on appelle une classe LINK to SQL et on peut créer une base de données, c'est ce qu'on va faire ensemble, et ensuite utiliser une classe LINK to SQL pour, comment je vais m'exprimer, pour photographier notre base de données. Donc, c'est comme si notre classe LINK to SQL, elle allait scanner notre base de données et pour chaque table qu'il y a dans notre base de données, le LINK to SQL va générer un objet C-Sharp. Et ces objets-là, en les manipulant en C-Sharp, on est capable de modifier les enregistrements correspondants dans la base de données, de les récupérer, de les effacer, de les sélectionner. Donc, c'est très, très puissant comme technologie. Et encore une fois, si je fais l'arborescence à des technologies qui permettent l'accès aux bases de données en .NET, on a le ADO.NET qu'on a commencé à apprendre dès le début de la session. Donc, le ADO.NET qui nous permettait d'interagir avec les bases de données en faisant, en utilisant des objets de type connexion, des commandes, des data readers, des objets de type connexion, l'étage plus haut est le LINK to SQL qui se sert en dessous des couvertures de tous les éléments qui sont dans le ADO.NET. Et on a un autre étage encore plus haut qu'on abordera d'ici la fin de la session qu'on appelle le Entity Framework. Donc, ce sont les trois niveaux technologiques, si on veut, qui permettent d'interagir avec des bases de données en .NET, que vous soyez en train de développer une application web ou que vous soyez en train de développer une application desktop. Donc, tout ce qu'on fait en base de données cette session, je le rappelle, vous êtes capable de l'exploiter dans un projet Windows Form, dans les projets Windows Form sur lesquels on travaillait la session dernière. Donc, évidemment, pour être capable de faire du LINK to SQL, ça nous prend, ça nous prend certains outils. Donc, ce que je vais faire, je vais minimiser et j'ai fait une petite erreur ici tout à l'heure, je vais plutôt ouvrir Visual Studio Installer. Pour encore une fois, allez vous pointer sur les outils qui sont absolument nécessaires dans votre Visual Studio pour que vous soyez capable de faire du LINK to SQL. Donc, je vais aller sur Plus, je vais aller sur Modifier. Évidemment, si votre système n'est pas à jour, ça va prendre un peu de temps. Je vais aller dans les composants individuels et dans les outils de code, dans les outils de code, on va sélectionner le LINK to SQL. Donc, je crois que je l'ai déjà précisé la semaine dernière, mais c'est très important, donc j'ai pris la peine de remontrer cette manipulation. Donc, une fois que l'outil LINK to L est sélectionné, on l'installe en background. Moi, je ne le ferai pas puisque c'est déjà installé sur ma machine. Donc, c'est cette librairie, ce namespace, cet ensemble de classes qui nous permet d'écrire du code C-sharp qui va être automatiquement traduit en requête SQL. On a même la possibilité d'aller examiner les requêtes SQL qui sont générées par le LINK. Mais bon. Donc, je vais ouvrir Visual Studio maintenant. Remarquez, j'ai déjà prévu ici sur mon bureau un dossier pour notre démonstration de ce matin. Donc, je vais créer un nouveau projet, un projet de type ASP, ASP en C-sharp. Donc, je vais l'appeler DEMO LINK TO SQL, LINK TO SQL CRUDE. Donc, parce que j'aimerais ce matin démontrer sur une base de données des quatre opérations de type CRUDE. Donc, CREATE, RETIEVE, UPDATE et DELETE, mais en LINK TO SQL et non en SQL STANDARD. Et je vais pointer sur le dossier prévu à cet effet sur mon bureau. Donc, juste ici. Donc, je tiens à mentionner que sur le canal YouTube, je ne voulais pas encore distribuer, mais il y a déjà une vidéo qui existe et qui fait les différentes opérations CRUDE. Par contre, dans ce vidéo, puisque lorsque je l'ai enregistré, j'avais préalablement démontré en classe au groupe avec qui j'étais comment créer une classe LINK TO SQL, je ne fais pas cette partie dans la vidéo. Je ne fais que démontrer les opérations de type CRUDE. Donc, on va les redémontrer dans la vidéo d'aujourd'hui en utilisant un exemple un peu différent. Et je vais vous poster aussi le vidéo qui existe déjà. Donc, vous aurez deux tutoriels différents qui parlent un peu de la même chose. Donc, plus de ressources, ça ne peut pas faire de mal. Donc, on fait CREATE. Donc, je vais choisir mon projet MP. Comme l'habitude. Et laissons Visual Studio faire le travail. Parfait. Donc, la première chose que je vais faire ici, puisque mon but est d'interagir avec une base de données, c'est de créer une base de données. Donc, dans mon explorateur de solutions. Donc, bouton droit, on va aller sur ADD. ADD NEW ITEM. Dans DATA, on va choisir ici SKS SERVER DATABASE. Donc, je vais un peu rapidement pour ces manipulations, puisque à ce situation, on devrait être assez à l'aise de créer une base de données à partir de Visual Studio. Quoique, comme je l'ai déjà dit à quelques reprises, et on va faire le switch très bientôt, Visual Studio n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour créer votre base de données sur SQL Server. En fait, le meilleur outil se trouve ici, Microsoft SQL Server Management Studio, qui est un environnement d'administration et de gestion de base de données pour SQL Server. Donc, je vais basculer vers cet outil d'ici quelques cours. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus puissant en termes de gestion d'administration de base de données. Il nous permet de créer plusieurs tables de manière graphique en visualisant les relations. Il nous permet, bref, c'est l'outil d'administration de base de données. Ce qu'on a dans Visual Studio, ce sont tout simplement des petits raccourcis qui nous permettent de ne pas avoir à sauter d'un logiciel à l'autre. Mais puisque nos applications vont devenir un peu plus complexes en termes de base de données, on va utiliser le vrai outil d'administration de base de données. Donc, bouton droit. Comme je le disais, add. New item dans les data, on va prendre SQL Server database et appelons notre base de données, disons. Voiture. 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 db. Donc, on fait add. On fait yes. Donc, on a un dossier qui va être créé par Visual Studio pour, voilà, pour contenir notre base de données. On double et clique dessus et je répète, je vais y aller un peu rapidement ici puisque c'est des choses que normalement on connaît déjà. Donc, je vais ajouter une nouvelle table. Table. Je vais prendre la peine de la renommer tout de suite. Si. Voiture. Voiture. Et dans cette fameuse table voiture, on va avoir un ID. Ensuite, je vais avoir une marque. marque. Une marque. De voiture. Donc, je ne veux pas nul. Voiture. Une marque. Une marque. Une marque. Un modèle. Model. Donc, encore une fois, je vais aller avec du texte, marque, modèle. Ensuite, on va mettre l'année. Ça va? Donc, l'année de fabrication de la fameuse voiture. Donc, je vais aller avec un integer pour l'année de fabrication et terminons avec le prix. Donc, le prix. On pourrait aller avec un reel pour rendre ça simple ici dans mon interface usager pour faire moins de cast. Je vais aller avec un integer tout simplement encore une fois. Donc, voici comment je représente une voiture. Donc, je vais faire mon update juste ici. Donnez-moi juste quelques secondes pour me simplifier la vie aussi et ne pas avoir à gérer les IDs. Je vais. Donc, je vais venir ici créer une clé. Qui est auto increment. Voilà. Donc, update. On va update la base de données. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà. On a nos petits. Petit crochet vert ici. Et. Refresh. Voilà. Notre table voiture. Et à l'intérieur de cette table voiture, ce que je vais faire pour commencer. Est-ce qu'on y rajoute des enregistrements? Non, n'y rajoutons pas des enregistrements tout de suite. On va utiliser notre link to SQL pour ajouter des enregistrements à l'intérieur de notre fameuse table. pour prouver qu'on est capable non seulement de récupérer, pardon, d'ajouter, mais aussi par la suite de récupérer, de modifier, d'effacer. Donc, j'ai ma base de données. Donc, jusqu'ici, je ne devrais avoir traumatisé personne. Donc, je vais ensuite. Je vais ensuite. Je vais retourner dans mon explorateur de solutions. Et à notre projet, nous allons rajouter. Un web form. Donc, new item. Web form. Donc, dans l'onglet web, on va rajouter un web form. Et je vais l'appeler. Web form. Web form. Demo. Crude. Demo. Link. To. SQL. Crude. Donc, c'est assez clair ce qu'on va faire dans ce web form. Web form. Donc, j'appuie add. Mon web form est créé. Je vais passer en mode design. Et je vais faire quoi? Je vais tout simplement déposer un petit bouton dans mon interface usagée. Et c'est en cliquant sur ce bouton que je vais vouloir vous démontrer les différentes syntaxes que je veux aborder avec vous ce matin. Donc, j'ai maintenant une base de données, comme on le sait et comme on le voit ici dans notre explorateur de projet. Et maintenant, ce que j'aimerais créer, c'est un pont entre mon code C Sharp et cette base de données. Donc, voilà où va rentrer en action notre classe Link to SQL. Et je répète, la classe Link to SQL est un mécanisme qui permet de scanner notre base de données et de choisir dans cette base de données les tables et les différentes relations. qu'on veut modéliser automatiquement dans des objets C Sharp. Et une fois qu'on a ces objets C Sharp qui sont générés automatiquement par le Link to SQL, on est capable d'interagir avec eux. Et en interagissant avec eux, ben, c'est comme si on interagissait directement avec les enregistrements et les champs correspondants dans la base de données. Mais une image vaut mille mots, donc allons-y. Donc, toujours dans mon explorateur de projet, je vais aller sur Add, je vais aller sur Add New Item. On va retourner dans les objets de code. Ici, dans le Visual Studio Installer tout à l'heure, vous avez bel et bien cliqué et installé l'outil Link to SQL qui était dans la section des outils de code. On est maintenant en mesure de créer une classe Link to SQL, donc on demande de nommer ici ma classe Link to SQL. Je vais l'appeler donc bouton droit Add New Item Data Link to SQL. Donc, remarquez l'extension DBML pour un modèle de DB, pour un modèle de database. Donc, je vais appeler ça voiture, 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 voiture modèle. Parfait. Quand je vais appeler ça voiture DB modèle. Donc, une classe qui va être un modèle pour ma base de données de voiture. J'appuie sur Add et je vais me retrouver vers une page comme celle-ci dans laquelle je vais pouvoir faire quoi? Dans laquelle je vais pouvoir venir sélectionner dans mon explorateur de serveur ici les différentes tables que je désire, les différentes tables auxquelles je désire avoir accès à l'intérieur de ma classe Link to SQL. En fait, les différentes tables pour lesquelles je veux que Visual Studio génère automatiquement des classes qui me permettront d'interagir avec les tables associées dans la base de données. Donc, si je prends ici par exemple ma table voiture et que je la glisse, automatiquement, regardez ce qui vient de se passer. Visual Studio a créé une classe voiture et cette classe voiture contient un attribut ID, un attribut marque, un attribut modèle, un attribut année, un attribut prix. Donc, si j'avais plusieurs tables ici avec des relations entre elles et que je voulais faire une application qui travaille seulement avec certaines de la multitude des tables qui se trouvaient dans ma base de données, bien, je viendrais tout simplement faire un drag and drop sur les tables qui m'intéressent et les relations entre ces tables seraient conservées à travers mes objets. C'est assez simple en réalité. Si je vous dis par exemple que j'ai une relation un à plusieurs entre la table étudiant et la table cours. En termes de programmation orientée objet, une relation un à plusieurs entre deux tables dans la base de données, ça se traduit comment en programmation orientée objet ? Donc, un à plusieurs entre les, entre, voyons, excusez-moi, un étudiant et des cours, ça veut dire que, bien, un étudiant peut être inscrit à plusieurs cours. Donc, ça veut dire que, à l'intérieur de la table, de la table étudiant, par exemple, bien, j'aurai une array list qui contiendrait les différents cours auxquels l'étudiant est inscrit. Donc, le Link to SQL, c'est une technologie qui fait partie d'un ensemble de technologies qu'on appelle des ORN pour Object Relational Mapping. Vous allez voir une technologie semblable dans votre cours de Node avec Marc, une technologie qui s'appelle, voyons, Mongoose. Donc, Mongoose permet de prendre des fichiers JSON, des objets JSON, si on veut, et de les mapper sur une base de données, une base de données qu'on dit non SQL. Donc, Microsoft n'a rien inventé ici. Cette technologie, les ORN, les Object Relational Mapping, existent depuis des années et des années. Ça existait déjà en Java. Et on les étudiera en Java aussi en temps aiguë. Mais bref, un objet Link to SQL est tout simplement une boîte dans laquelle Visual Studio crée des objets pour nous, des objets qui miroitent les différents attributs des classes, des tables correspondant dans la base de données, et qui conservent aussi les relations entre ces différentes tables. Donc, ici, je n'avais qu'une seule table. Donc, vous comprenez pourquoi je n'ai qu'un seul objet ici. Donc, une fois que c'est fait, si je vais regarder mon explorateur de projet plus attentivement, regardez, j'ai des choses qui ont été créées ici. J'ai un voiture DB modèle DB ML layout. Ça ici, c'est quoi? Un layout, ça correspond à un dessin, un graphique. Donc, ce fichier, c'est toutes les informations qui ont permis de générer mon dessin ici. Et je répète, on peut y rajouter beaucoup plus de choses. Si je clique sur ma table, par exemple, et que je vais voir les propriétés, je vois les différentes propriétés de la classe qui a été générée ici. Je peux même changer son nom si ça me fait plaisir en réalité à cette fameuse classe. Si je retourne encore une fois dans mon explorateur de projet, je vois voiture DB model.designeur.cs parce que comme c'est une classe C-Sharp, il y a du code qui a été généré de manière automatique pour cette classe C-Sharp. Du code qui me permet de faire l'accès à ma base de données. Donc, ça ne m'intéresse pas d'aller attaquer ce qui est généré automatiquement par Visual Studio aujourd'hui. Je voulais juste vous donner une compréhension globale de ce que Visual Studio nous donne gratuitement lorsqu'on utilise une classe Link to SQL. Maintenant, il est temps d'utiliser cette fameuse classe Link to SQL. Je vous rappelle que notre base de données présentement est vide. Donc, parfait. Donc, on a voiture ici. Parfait. Donc, je vais aller dans mon code ASP et je vais venir déclarer ici mon private et c'est voiture. Donc, ma classe Link to SQL s'appelait voiture DB model et lorsque je finis de la générer, en fait, ce qui se passe, c'est que, et je pourrais le montrer juste ici. Donc, si on regarde la classe qui a été générée, on voit qu'elle hérite de Data Context. Donc, automatiquement, moi, dans mon code ASP ici, voiture DB model. Donc, voiture DB model est le nom que moi j'ai donné. Mais le framework point net juste à pose Data Context à la suite de mon type de données. Mais pour nous rappeler un peu la relation d'héritage entre la classe qu'on a créée et le parent de laquelle elle hérite. Parent qui nous permet, qui override et qui nous permet d'override aussi, si on le veut, plusieurs méthodes qui nous permettent de faire des opérations clou de manière automatique vers la base de données. Donc, moi, je vais appeler ça mon objet DB tout simplement. DB parce que ma variable de type voiture DB model Data Context représente une session d'interaction avec la base de données. Donc, cet objet, je l'ai déclaré globalement ici dans mon formulaire. Pourquoi? Parce que dans les différentes méthodes qu'il y a dans ce formulaire Web Form, j'aimerais être capable d'avoir accès à la base de données. Donc, j'ai besoin de ma session d'interaction avec la base de données ici. Dans le tutoriel qui est déjà sur le canal YouTube, en fait, vous allez voir plusieurs méthodes comme celle-ci. Une dans lesquelles je démontre l'insertion, une dans lesquelles je démontre l'update, une dans lesquelles je démontre le delete, etc., 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 etc. Donc, mon objet ici me permet, le fait de déclarer cet objet globalement dans ma classe, dans ma classe ici présente, m'y donne accès dans chacune des méthodes de ma page. Ça va jusque là pour tout le monde? Oui. Donc, on n'a rien fait de trop spécial. On a créé une base de données et on a utilisé un outil qui s'appelle Link to SQL, qui me permet, en faisant du drag and drop des tables dans ma base de données, de générer des objets C-sharp. Et ce qu'on va démontrer ici, c'est comment ces objets C-sharp peuvent me permettre, en interagissant avec eux, d'interagir automatiquement avec la base de données. Si on se souvient, quand on était en ADO.NET, si je voulais récupérer tous les élèves qui se trouvent dans la base de données et les stocker temporairement dans mon application, j'étais obligé moi-même de créer une classe élève, de créer une array list d'élèves et faire une boucle WOW pour récupérer un par un les enregistrements qui m'étaient retournés de la base de données et les ADD à l'intérieur de mon array list d'élèves. Donc, c'était un peu lourd. Ici, le Link to SQL va nous permettre de faire ça beaucoup plus rapidement. Donc, allons-y. Donc, faisons, disons, il n'y a rien dans notre base de données présentement. Donc, commençons plutôt par une insertion. On veut insérer une nouvelle voiture dans la base de données. Gardons en tête que notre table s'appelle voiture dans la base de données et que si on regarde notre modèle, dans notre modèle, on a un objet voiture qui a été créé. L'objet voiture qui est là correspond à la classe voiture qui a été créée ici. Donc, non seulement notre voiture DB model data context a été créée par notre objet Link to SQL, mais la classe voiture avec avec des attributs ID, marque, modèle, année et prix ont été créée automatiquement pour nous, mais aussi avec une série de méthodes dont hérite notre parent. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut créer nous-mêmes à la main une classe Link to SQL. Pour l'instant, nous utilisons les outils graphiques. Donc, si je reviens dans mon code, si je veux insérer une nouvelle voiture dans la base de données, il faut que je la crée d'abord, cette voiture. Donc, allons-y. Voiture. Regardez, le type de données, il existe. Pourtant, je ne suis jamais allé écrire public, classe, voiture, déclarer ses attributs, ses propriétés, ses fonctions. Non, j'ai créé, juste ici, encore une fois, dans une classe Link to SQL, j'ai drag and drop la table voiture et Visual Studio a généré automatiquement la classe voiture. Donc, voiture, je vais l'appeler VTELP, donc voiture temporaire, égale New. Et cette voiture, comment est-ce que Visual Studio la crée? Visual Studio la crée en utilisant des propriétés automatiques. Donc, on a vu que lorsque des propriétés automatiques sont utilisées, on initialise l'objet de la manière suivante. Donc, ma voiture, elle avait un, elle avait, elle a un, voyons, une marque. Voici la marque. Oui. Donc, oui, elle a une marque. Voilà, la marque égale, c'est une string, donc photo, on commence rapidement. Donc, en plus de la marque, elle a un modèle. Donc, j'ai mon modèle. Parfait. Mon modèle, allons-y avec data. Cette voiture, elle a un prix. Juste une seconde. Si vous regardez bien ici la classe voiture, on voit que devant certains des attributs, on a des points d'interrogation. Ces points d'interrogation, c'est une syntaxe intéressante du C-Sharp. Ça signifie que ce type, ce champ, il est nullable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon integer, non seulement il peut contenir zéro ou une vraie valeur concrète, mais il peut aussi contenir nul. Pourquoi? Parce que quand j'ai créé cette table dans la base de données, et on peut aller vérifier, quand j'ai créé cette table dans la base de données, où est ma base de données, où est ma base de données? Non, ici. Donc, si on regarde le, je veux voir la définition de ma table, merci. On voit que pour le modèle, l'année et le prix, j'ai permis les nuls. C'était une erreur, ça va, je ne voulais pas perdre les nuls, mais ça m'a permis de vous montrer ici comment un type de données qui est déclaré comme nul dans une base de données, lorsqu'on génère une classe Link to SQL associée, bien, quelle est la syntaxe qui est utilisée par Visual Studio pour le faire? Donc, le point d'interrogation ici pour un integer, pour une string, une string peut déjà être nul par défaut, donc on n'a pas besoin de spécifier avec le point d'interrogation. Et dans le code, on voit ici que, bien, un int de type nulable, donc c'est un int qui peut contenir la valeur nul. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour ceux qui avaient remarqué le point d'interrogation. Donc, j'ai la marque, j'ai le modèle. Ensuite, j'ai le prix. Donc, j'y vais avec le prix. Parfait. Donc, le prix, on va juste mettre des chiffres rapidement pour la démon. Et ensuite, l'année. Une fois, on va aller rapidement. Égal. Je ne spécifie pas l'ID ici. Pourquoi l'ID est auto-increment dans ma base de données? Donc, ça ne devrait pas causer de problème. Sinon, on va aller modifier ça dans la base de données. Donc, j'ai une voiture. Oui, pardon? Heidi, est-ce que c'est le type, ce que tu as dit? Auto-increment. Oui, auto-increment. Donc, pour créer une... Mon ID, c'est ma clé primaire de ma table. Donc, on a vu dans les cours où on a appris à créer la base de données, que si je vais en mode design ici, et que je vais ici sur ma clé primaire, dans les propriétés, si je mets le champ, voyons ici, Is entity at true, ben, ça me fait une clé qui est auto-increment. Ça va? Donc, il incrémente automatiquement. Et elle va incrémenter de 1, ici, chaque fois que je rajoute un nouvel enregistrement dans ma table. Donc, c'est pour ça que je ne spécifie pas d'ID ici. Ça ne devrait pas causer problème. Si ça cause des problèmes, ben, je vais aller modifier dans la définition de ma table pour avoir une clé qui n'est pas auto-increment. Donc, quand je crée des voitures ici, ben, c'est moi qui devra fournir l'ID. Même mémoire, ça ne devrait pas nous causer de problème. Donc, j'ai une voiture. Ça répond à ta question, Mohamed? OK. OK. Donc, j'ai créé une nouvelle voiture ici. Évidemment, les informations que j'ai simulées ici, on s'entend qu'à ce stade-ci, on devrait tous savoir comment les récupérer de notre interface usagée, soit en utilisant les propriétés ID de le contrôle ASP, ou soit en faisant du Ajax. C'est-à-dire en postant, en envoiant nos informations par un get ou par un post Ajax, en les récupérant côté serveur et donc en venant les insérer ici. Les deux méthodes sont bonnes. Celle qu'on veut utiliser par prédilection, évidemment, c'est le Ajax. Donc, maintenant que j'ai mon objet, ma voiture, donc un objet ici correspond à un objet voiture ici. Je veux que ça corresponde à un enregistrement voiture dans la base de données, ce qui va être le cas. Pourquoi? Parce que la classe voiture qui se trouve ici, elle vient d'où? Elle vient d'ici et la classe voiture qui se trouve ici représente un enregistrement dans ma base de données. Comment est-ce qu'on colle tous ensemble? Mais voici comment on colle tous ensemble. Donc, je veux interagir avec la base de données pour prendre cet objet et l'insérer dans une ligne, dans un enregistrement de ma base de données. Donc, ça me prend une séance d'interaction avec la base de données. Un objet qui hérite de Data Context, ce que nous avons. Donc, je vais venir ici faire DB égale new voiture DB model Data Context. Donc, je viens d'initialiser mon objet qui représente une session d'interaction avec la base de données. Et maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec cet objet? Comme je l'ai dit dans ma classe ici link to SQL, moi, je n'ai mis, je n'ai glissé qu'une table. Donc, on ne contient qu'un objet représentant une des tables de la base de données. Mais j'aurais pu avoir une table voiture, une table fournisseur, une table pièce, une table manager, une table client. Et si je les avais tous glissé dans ma classe link to SQL, mais j'aurais pu faire la chose suivante. J'aurais pu venir faire ici DB point voiture, point manager, point client, etc., etc. Ils auraient tous été accessibles. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire DB point voiture. Et regardez, mon type de données, c'est voiture sans S. Et ce qui a été généré comme, parce que c'est un tableau, en fait, si on veut dynamique, disons ça, ce qui a été généré pour représenter la table voiture. Regardez ici, c'est un objet de type table qui contient des voitures. Et il a été généré avec un S pour spécifier que je peux avoir plusieurs voitures à l'intérieur de ma table voiture. Donc, DB représente la photo de ma base de données ou la session d'interaction avec ma base de données. Point voiture représente la table voiture dans cette base de données. Et qu'est-ce que je veux faire sur la table voiture? Ben, je veux faire un insert on submit. Et qu'est-ce que je veux insérer lorsque je vais faire la submission? Je veux insérer la fameuse voiture que je viens de créer, Vtemp, juste ici. Et ensuite, on va faire DB point submit changes. Donc, oups, pas refresh, mais bien submit changes. Donc, je double clique ici et voilà. Parfait. Donc, si on regarde bien ce qu'il y a dans ce bout de code, ça va qu'il n'est pas très, très long. Si j'enlève la partie création de l'objet Link to SQL, parce qu'on prend pour acquis qu'on avait déjà notre objet Link to SQL qui a été créé. Ben, faire une insertion ici, ça m'a pris un gros, un gros, en fait. Si ça ici, vous savez quoi? Je ne vais même pas le faire ici. Je vais le faire là, d'abord. Donc, insérer un élément dans ma base de données m'aura pris ici. Ben, magnifique, trois petites lignes de code sans avoir à écrire aucune ligne de SQL que ce soit. Donc, insertion d'une voiture dans la table voiture. Parfait. Donc, on va exécuter ça et on va aller vérifier si la voiture est bel et bien insérée dans notre base de données. Parce que voici notre base de données qui est toujours vide. Je vais faire un refresh dessus. Elle est vide. Donc, je vais aller sur mon code ASP ici. Je vais lancer l'application. Donc, ça ne devrait pas être trop long. Parfait. Donc, j'appuie sur mon petit bouton. Il n'y a rien de spécial qui se passe à l'écran. C'est normal parce qu'on n'a écrit aucun code pour avoir un feedback à l'écran. Et si je ferme l'application et que je retourne ici sur ma table. Show data. On va faire un petit refresh. Hey, regardez. Donc, ID 1 automatiquement. Pourquoi? Parce que dans ma table, j'avais dit que c'était auto increment. Et on l'a vu quand j'ai créé mon objet. Je n'ai donc pas spécifié d'ID parce que c'était la responsabilité de la base de données. Si j'avais spécifié un ID, ça aurait généré une erreur. Donc, on a la marque, on a le modèle, on a l'année et on a le prix. Est-ce que ce n'est pas magnifique ce qui vient de se passer? Ça va? Je peux avoir des applaudissements? Donc, blague à part. Comme vous le constatez, c'est une technologie très, très puissante. Ça va? Donc, évidemment, il faut se familiariser avec cette syntaxe pour être capable de faire des answers, des updates, des leads et des selects. Donc, je vais continuer ici avec vous. On va regarder comment faire un. Ouais, on va regarder comment faire aussi un update. On va regarder comment faire un delete. On va regarder comment faire un select. On a aussi la possibilité de faire des requêtes sur plusieurs tables. L'équivalent de inner joint ou outer joint. Bref, tout ce qu'on peut faire en SQL. On est capable de l'écrire ici en link to SQL. Présentement, je n'ai pas vraiment écrit de code link. J'ai utilisé des fonctions qui sont générées automatiquement par mon objet link to SQL pour faire une insertion. Là où on va écrire du code link très souvent, c'est quand on veut faire des selects par exemple. Donc, allons-y. Donc, maintenant que j'ai inséré de l'information dans ma base de données, bon, j'ai pas nécessairement envie d'aller vérifier dans la base de données ici chaque fois. Ça va? Donc, j'aimerais peut-être afficher cette information dans mon interface usagée. Donc, ce que je vais faire, donc, on a le code ici de notre classe. Donc, retournons sur son interface usagée. Donc, je vais aller dans mon explorateur de solutions et commence à avoir beaucoup de choses là-dedans. Donc, minimisons voiture. Où est mon formulaire? Voyons. C'est tout en bas, je pense. Ah, merci beaucoup. Donc, voici mon formulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes outils ici. Je vais aller choisir encore une fois un grid view. Donc, mon grid view, je vais le placer juste ici, à côté de mon bouton. Et on a vu dans le document sur l'accès aux données que je pourrais juste venir ici, choose data source et puis new data source et venir pointer la base de données que j'ai créée tout à l'heure. Ça va? Je pourrais aussi venir pointer un tableau d'objets. Je pourrais aussi venir pointer une classe into SQL. Je pourrais aussi venir pointer un fichier XML pour, comme source de données pour mon grid view. Mais, on va y aller différemment. Donc, mon grid view, il est là. Ce que je vais faire, si je vais dans le panneau de propriété, il devrait avoir un ID. Donc, il s'appelle grid view. Ça va? Donc, je vais l'appeler grid view voiture, évidemment. Parfait. Et notre grid view voiture, on va l'attaquer dans notre code ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'après avoir inséré de l'information dans ma base de données, j'aimerais faire quoi? J'aimerais récupérer toutes les voitures qui sont dans ma base de données et les afficher dans mon grid view. Donc, ça veut dire qu'on va juste créer une fonction à fiche. Donc, je crée une fonction à fiche voiture qui ne reçoit rien en paramètre. Donc, évidemment, j'ai aussi duré pas de temps parce que cette fonction n'existe pas encore. Et j'utilise les outils de mon compilateur. Je vais lui demander de générer le squelette de cette méthode pour moi. Et à l'intérieur de cette méthode, voici ce qu'on va faire. On a vu la semaine dernière comment faire des requêtes de type select, mais en utilisant le link. Et on les faisait sur un tableau d'objets. Et ce que je vous ai dit à ce moment-là, c'est que faire un select sur un tableau d'objets et faire un select sur une base de données, ça se fait de la même façon en link. À la seule petite différence que ce que je faisais dans ma requête la semaine dernière, c'est que je pointais mon tableau d'objets. Ici, je vais pointer une table en particulier dans ma session de communication avec la base de données, ma session de communication avec la base de données que j'ai appelée DB. Donc, regardez bien, puisque ma session de communication est initialisée dans l'événement de l'autre de ma page, cette variable DB est initialisée et disponible ici dans ma routine affiche. Donc, regardez bien, res, c'est plutôt var, res, égal, from, je vais mettre V pour voiture, in, DB, donc mon objet de type voiture DB model data context qui contient plusieurs tables. Moi, la table qui m'intéresse, c'est spécifiquement la table voiture présentement. Qu'est-ce que je veux faire avec cette table? Je veux select, je veux select et je veux récupérer absolument toutes les voitures. Et une fois que j'ai récupéré toutes les voitures, si on a par exemple deux tables, deux tables à récupérer les informations dedans, est-ce qu'on doit mettre virgule DB point? Je ne veux pas compliquer la syntaxe aujourd'hui, mais je l'ai dit tout à l'heure, on est capable d'effectuer des requêtes sur plusieurs tables, on est capable d'effectuer des joints, donc on démontrera tout ça en temps et lieu. Je veux juste montrer d'abord les opérations de base aujourd'hui pour être sûr que tout le monde a bien compris. Ça va, Boubacar? Donc, on reviendra sur les joints plus tard. C'est bon? Donc, une fois que j'ai récupéré mes informations et ça ressemble au genre de requêtes qu'on a fait la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, au lieu d'avoir DB point voiture, j'aurais enlevé le DB et voiture, ça aurait été une variable, un tableau de voiture ou une array list de voiture. Mais ici, c'est, si on le regarde bien, c'est une table de voiture, une table qui est un type de données C-Sharp, qui représente une table, qui est une classe C-Sharp, qui est faite pour modéliser une table dans une base de données. Donc, on a grosso modo le même concept. Sauf que, quand on faisait une requête de type select sur un tableau d'objets, ça nous retournait ici quoi comme type de données? Ça nous retournait un iEnumerable, alors que quand on fait une requête sur une table dans la base de données, ça nous retourne un iQueryable. IEnumerable et iQueryable sont deux interfaces C-Sharp, donc une qui représente un tableau dynamique qu'on a récupéré après avoir fait une requête sur un tableau d'objets et l'autre, le iQueryable, représente un tableau dynamique qui nous est retourné lorsqu'on fait une requête ligne sur une table dans la base de données, sur plusieurs tables dans la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça par la suite? On a un... Ouais... C'est GridView ou DataGridView? Je me souviens plus comment je l'ai appelé. Ah là là. Donc, retournons dans notre... GridView ou la voiture. Merci. Donc, GridView. GridView. Grid... Voilà. GridView voiture. Merci. Parfait. Point... DataSource. Point DataSource. Notre DataSource, il est égal à quoi? Il va être égal à Rez et on va prendre... La même chose pour ne pas avoir à le recopier. Ici, Point DataBind. Et... Et... Voilà. Donc, je vais réexécuter cette application. Donc, on relance le tout. Retournons sur notre fameuse interface. On relance le tout. Donc, au départ, on va avoir notre bouton et rien d'autre. Et si tout se passe correctement, parfait. Ben, on a récupéré quoi? Ben, remarquez qu'on a Toto, Toto, Tata, Tata, 2020, etc. Deux fois. C'est juste la liste qui est différente. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà la première ligne dans notre base de données. Quand on a cliqué sur le bouton, ben, le code du bouton a été généré une seconde fois. Donc, on a encore une fois créé un enregistrement avec Toto, Tata, 2020, 1000. Mais l'ID a été incrémentée. Ça va? C'est clair pour tout le monde? C'est bon? Je comprends bien. Oui. Quand j'appuie sur le bouton, ça affiche le tableau. C'est ça? Quand j'appuie sur le bouton, ça fait plus que juste afficher le tableau. Ça insère un nouvel enregistrement dans ma base de données. Et ensuite, ça appelle ma méthode qui permet, ben, d'afficher la mise à jour. Ça va? Ce que normalement, on devrait toujours faire lorsqu'on insère dans la base de données, on devrait donner un certain feedback à l'utilisateur pour valider que l'insertion s'est bel et bien produite. Ça va? Donc, voici comment faire une insertion. Ça va? Donc, relativement simple. Ce que je vais, par contre, faire ici pour rendre ça un peu plus intéressant. Et je crois que 8 jours, 6 jours va me permettre de le faire. Si je vais dans mon explorateur ici et je vais, je vais voir les données de la table. On fait un petit refresh. Et. On va y avoir. 2019. Et. On va y avoir. Et. On va y avoir. Et. On va y avoir. On va y avoir. Ça va? Et. Donc, j'ai inséré 3 voitures. Ça va? J'en ai un 1, 2. insérer deux manuellement dans ma base de données. Donc, je vais retourner dans mon code et cette fois-ci, je vais faire quoi? Je vais faire ceci. Je vais prendre les deux lignes qui sont ici et je vais prendre les trois lignes qui sont ici et je vais les mettre en commentaire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas insérer de nouvelles voitures. Je veux juste montrer que ma méthode d'affiche ici est capable de vraiment récupérer tout ce qu'il y a dans la base de données et de l'affiché dans l'interface usagée. Donc, c'est ce que nous allons faire sans plus d'accord. Fait. Voilà. Donc, on voit nos trois voitures qui ont été récupérées de la base de données. Si je veux faire un select avec des critères de sélection particuliers, encore une fois, on a vu comment faire ça la semaine dernière, mais je veux continuer à taper sur le clou. Je veux continuer à m'assurer que vous comprenez bien que faire du link sur un tableau d'objet ou faire du link sur une table dans une base de données, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai vu les différentes voitures que j'ai. Elles sont ici. Mais disons que j'aimerais faire une sélection par rapport au prix. Donc, j'aimerais prendre seulement les voitures pour lesquelles le prix est inférieur ou égal à 5000. C'est avant. Donc, je vais venir ici. Et allons-y. Donc, on va rajouter un WHERE. V. Et on a les différents attributs qui ont été générés automatiquement par notre classe Windows SQL, où le prix est plus petit ou égal à 5000. Donc, on sauvegarde le tout, on réexécute. 500 ou bien 5000? J'ai mis 500? Ouais. Ah, d'accord. Oui, effectivement, j'ai mis 500. Merci. Donc, tout ce qui aurait fallu ici, c'est qu'on ne nous aurait retourné aucun enregistrement parce que rien n'aurait respecté nos critères de sélection. Donc, voilà. J'ai effectivement les deux voitures pour lesquelles le prix est inférieur ou égal à 5000. Si, pour ces fameuses voitures, je ne voulais récupérer que la marque et le modèle. Donc, je viendrais faire quelque chose comme ceci. Select, select. Donc, from the in bla bla bla. Moi, j'aimerais récupérer. Select new. Et j'ouvre les accolades et dans ces accolades, ben, je vais dire que je veux, par exemple, modèle. Et ce que j'écris ici va devenir le nom du champ dans mon GridView. Je peux écrire modèle, mais je vais écrire M juste pour prouver que c'est ce que j'écris de ce côté-ci du égal qui devient le nouvel attribut des objets qui me sont retournés. Donc, on va mettre M donc égal V point modèle. Et j'ai dit quoi? Le modèle et la marque. Ouais. Donc, on va mettre MO. Voilà. Et on va mettre MA égal V point marque. Voilà. Ça me retourne toujours un I Queryble. Sauf que mon I Queryble ici va avoir un I Queryble ici va avoir des attributs, pardon, des attributs différents, une liste d'attributs différents de ma requête précédente. Ma requête précédente, c'est un select étoile. Alors qu'ici, c'est un select modèle virgule marque from voiture. Si je retourne sur mon interface usager, on refait ceci. Et qu'on fasse cela. Voilà. Donc, on remarque bien que MO, MA, ben, sont, excusez-moi, les noms que nous avons donnés juste ici et que les valeurs correspondent bien aux valeurs des deux enregistrements pour lesquels le prix était plus petit ou égal à à 5. Ça va? C'est clair pour tout le monde. Donc, c'est presque exactement le même code que la semaine dernière. Sauf qu'ici, on le fait sur quoi? On le fait sur une table d'objets qui se trouve dans la base de données. Donc, on a vu comment insérer, on a vu comment récupérer. Je vais continuer un peu. Donc, je vais mettre cette partie-ci en commentaire. Et jusqu'à présent, je récupérerai un tableau d'objets. Qu'est-ce qui se passe si je fais une requête qui me fait récupérer un seul, un seul objet? Moi, je fais une requête où je veux récupérer une voiture selon son ID ou son numéro de série. Donc, on devrait modifier notre requête pour ceci. Et je crois que c'est une requête que je n'ai pas démontré la semaine dernière, ça. Donc, par exemple, on veut y aller comme ceci. Donc, where v.id. V.id. Allons-y, par exemple, égal, égal, un. Si on met un seul égal, c'est une assignation qu'on essaye de faire. Donc, c'est On va encastrer tout ça. On va encastrer tout ça. Moi, je sais que, ben, c'est pas un tableau qui m'est retourné si je fais cette requête. C'est une seule voiture. Donc, je vais déclarer ici. Quant type de retour voiture. Et on va faire point. Single. Single et single or default, c'est quoi la différence? Donc, single, ben, je viens spécifier ici, encore une fois, une voiture parce qu'on sait que, quand on fait une requête sur la base de données, la base de données, en fait, elle nous retourne quoi? La base de données nous retourne un objet. Cet objet-là, je sais que c'est une voiture, donc je vais le caster en voiture. Que se passe-t-il si le résultat de ma requête ou mes critères de sélection ne correspondent pas à un des enregistrements dans la base de données? Ben, ceci va me générer une erreur. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi single or default. Quand on utilise single or default, si aucun de nos critères, si nos critères de sélection ne correspondent à aucun des enregistrements dans la base de données, c'est un objet nul qui va nous être retourné. Donc, je vais juste mettre un point d'arrêt ici pour nous permettre de voir qu'est-ce qui nous est retourné dans Rez à la suite de cette requête. Encore une fois, c'est parce que la semaine dernière, je crois que je n'ai pas pris la peine de montrer comment faire un select qui retourne un seul élément. On a fait que des selects qui nous retournaient plusieurs types d'éléments différents. Donc, j'appuie sur... Oups. J'avais mis mon point d'arrêt. Oui, j'avais mis mon point d'arrêt. Désolé. Donc, je lance l'exécution. Parfait. On appuie sur le bouton. Donc, on exécute la requête. La requête. Et si je viens voir ici, j'ai bel et bien une voiture et cette voiture contient quoi comme information? Ben, l'ID 1, 2020, Toto, Tata, le prix 1000$. Et si je vais vérifier dans ma base de données, ben, effectivement, l'élément avec l'ID 1 contient ces informations. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Donc, je présume que oui. Donc, ce que je vais faire ici, ça fait à peu près une heure que je bavarde. Je vais stopper l'enregistrement. Je vais donner une pause. Au retour de la pause, ben, on va continuer. On va regarder rapidement comment faire les delete, comment faire les updates. Puisqu'on vient de voir comment faire les inserts. On avait déjà vu comment faire les selects, mais on vient de le réviser rapidement. Encore une fois, ce sont des requêtes simples. On peut faire des requêtes beaucoup plus complexes. Mais ici, je répète, je veux que vous compreniez le concept. Donc, on va prendre la pause en venant de la pause. Je vais montrer comment faire un update. Je vais montrer comment faire un délit. Donc, ce premier et deuxième enregistrement qu'on va faire tout à l'heure vont complémenter l'enregistrement qui existe déjà sur le canal de tutoriel YouTube de cours qui fait les quatre opérations mais qui ne démontraient pas comment créer une classe Link to SQL. Ce que je viens de faire dans cette démonstration. Et une fois que ce sera fini, on va discuter aussi de certaines des syntaxes supplémentaires que je vous avais demandé de regarder en tutoriel la semaine dernière. Donc, je crois que je vous avais posté des vidéos sur les cookies et aussi sur l'upload de fichiers en ASP. Donc, deux petits tutoriels qui nous rajoutent beaucoup de compétences. Donc, je stoppe cet enregistrement ici. Il est...